Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session extraordinaire à Addis Ababa ont instruit la Commission de l'Union africaine d'adresser un courrier à la Cour pénale internationale pour qu'aucun chef d'État et de gouvernement en exercice ne soit amené à se présenter devant cette juridiction. En ce qui concerne les actes d'accusation contre Ururu Kenyatta et William Ruto, le président et le vice-président élu du Kenya, poursuivis pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007, le sommet a demandé au Kenya d'écrire pour demander à la Cour pénale internationale de différer le procès de ces deux dirigeants pendant la durée de leur mandat. Autre décision de ce sommet extraordinaire, les pays africains signataires du traité de Rome doivent proposer des amendements à ce traité et tout État membre de la CPI pourrait éventuellement demander l'avis de l'Union africaine avant tout transfert d'un individu à la CPI. Les États membres de l'Union africaine devront par ailleurs accélérer la mise en œuvre de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et activer cette juridiction pour qu'elle ait la compétence de juger toute personne qui se serait rendue coupable de crimes graves. La conférence a décidé de l'organisation d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine d'ici à fin novembre pour évaluer la mise en œuvre des décisions arrêtées. En fin de compte, au lieu d'un retrait de la Cour pénale internationale, cette rencontre a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de tracer une nouvelle vision du continent en matière de justice et des droits de l'homme. Ce 15e sommet extraordinaire a aussi vu l'élection de l'ambassadeur algérien Smaï Lachergi au poste de commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Il remplace son compatriote Ramtan Lamamra, nommé ministre des Affaires étrangères de son pays.